Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope mensuel. Nous allons donc étudier les transits astrologie de ce mois de janvier, ce premier mois de l'année 2024, signe par signe afin de voir justement comment elle va débuter cette année 2024 pour chacun d'entre nous. Eh bien ce mois-ci le climat astral sera plus doux et bien moins lourd que les mois précédents, avec des planètes qui auront toutes repris leur marche directe, y compris Pluton, et qui s'entendront toutes plutôt bien entre elles. Voilà qui laissera augurer d'un premier mois 2024 plutôt heureux pour la plupart d'entre nous et surtout plus serein. Côté Aspect, nous aurons d'ailleurs en début de mois un joli trio planétaire composé de Mars, Vénus et Mercure qui feront équipe dans le signe du Sagittaire. Voilà qui va faire grand bien au signe de feu bien sûr, les Sagittaires en première ligne qui pourraient pour certains bénéficier d'une chance assez insolente. Mais aussi les lions qui démarreront plutôt fort cette année 2024 côté job, tout comme nos amis béliers qui ont pour leur part de grandes ambitions. Du côté des aspects marquants, nous aurons aussi ce mois-ci le Soleil qui va venir s'installer chez nos amis Verseau aux environs du 21 janvier. En même temps que Pluton qui viendra s'installer chez eux quelques mois. On l'a vu, Pluton ne fera qu'un passage sur quelques mois en 2024 pour venir s'installer définitivement dans le signe du Verseau seulement en 2025, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà donc qui va faire grand bien à nos amis Verseau et leur faire bénéficier d'une meilleure vitalité et d'un excellent moral sur la dernière décade, surtout pour les premiers des camps, et qui devrait même les aider dans certains cas à faire des choix cruciaux. Mais ces deux transits planétaires vont également profiter aux autres signes d'air, Gémeaux et Balance, qui se sentiront le cœur plus léger et pourraient même avoir envie de changer d'horizon pour certains. Quant aux signes de terre et d'eau, ils recevront toujours les bienfaits de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau, qui ne seront plus rétrogrades cette fois, puisqu'Uranus reprendra sa marche directe le 20 janvier 2024. Les natifs de la Vierge, du Taureau et du Capricorne pourront donc enfin remettre en marche certaines démarches, certains projets, surtout sur la dernière décade du mois où le trio Vénus, Mercure et Mars passera dans le signe du Capricorne, un signe de terre. Les signes d'eau enfin seront encore un peu impactés par le duo Saturne, Uranus et Poisson, et avanceront encore à un rythme un peu trop lent à leur goût, mais certaines choses commenceront petit à petit à se décanter. Janvier va donc être un mois où des choses devraient bouger pour beaucoup d'entre nous, selon ce que nous aurons mis en place sur les mois derniers. Et Pluton, en marche directe et de retour en verso, accompagnera ce mouvement vers la nouveauté et vers l'avenir. Il ne faudra juste pas tenter de résister aux changements, ni d'en avoir peur au risque de le subir et d'en perdre totalement le contrôle. Voyons donc de suite, signe par signe, comment ce mois de janvier va se présenter pour chacun d'entre nous. Alors c'est parti, on commence avec vous mes amis Bélier, et on commence de suite l'étude de votre ciel astrologique par vos amours. Si vous êtes célibataire, vous serez particulièrement romantique ce mois-ci, vous chercherez l'amour, mais l'amour avec un grand A. Pas question de cumuler les petites relations légères, sans sentiment ou sans tendresse, ce qui fait qu'au final il ne sera pas forcément aisé ce mois-ci de trouver chaussure à votre pied. Malgré l'influence du trio Mercure, Mars et Vénus en Sagittaire sur la majeure partie du mois, qui vous proposera pourtant quelques rencontres intéressantes, mais au final, votre vision des choses et du moment, votre planning pro aussi également bien chargé, pourrait vous faire rater le coche et donc quelques opportunités. Essayez de rester plus open ce mois-ci si vous ne voulez pas justement passer à côté d'une belle occasion amoureuse. En couple, vous ressentirez le besoin que l'autre s'occupe de vous un maximum, vous épaules dans vos projets du moment, vous écoute et vous offre de son temps, mais au final, sous les effets des carrés de Vénus à Neptune dans votre maison solaire 12, puis à Chiron dans votre cygne, ce sera loin d'être le cas et cela pourrait grandement vous affecter. Vous ferez tout du coup pour attirer son attention par tous les moyens et cela au final ne fera que le pousser à vous fuir encore plus. Pas mal d'incompréhension et de distance donc ce mois-ci dans votre union qui aura du mal à rester équilibré et tendre. Au niveau professionnel, mes béliers, ce mois-ci il y aura du pain sur la planche côté job. Le trio Mars, Mercure et Vénus dans votre maison solaire 10 vous imposera un rythme difficile à suivre, d'autant que Neptune dans votre maison solaire 12 vous rendra parfois gaffeur, rêveur et indécis, de quoi vous faire faire des boulettes ou vous amener à faire des choix mal justifiés dans tous les cas. Vous aurez parfois l'impression d'évoluer dans une ambiance pesante et glauque qui sera insupportable. Les week-ends qui se présenteront ce mois-ci vous sembleront plus que jamais salvateur, surtout sur les deux premières décades, mais heureusement l'arrivée de Pluton en Verseau dès le 20 janvier va vous aider à y voir plus clair. Côté finances, ce mois-ci mes béliers, en revanche, les choses sembleront cruciales. Vous allez non seulement être chanceux, mais avoir la chance, grâce au duo Uranus-Jupiter dans votre maison solaire 2, en bon aspect à Mars, puis à Mercure et ensuite à Vénus sur la seconde partie du mois, de remettre en place certaines choses, voire encore d'épurer d'anciennes dettes ou de revoir le fonctionnement de votre budget. Voilà qui devrait vous permettre d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Un mois de janvier qui sera donc clé, pendant lequel il ne faudra pas minimiser vos efforts au niveau de la gestion de votre porte-monnaie ou de votre patrimoine. Au niveau vitalité, enfin, en première partie de mois, vous pourriez vous sentir un peu fatigué, voire démotivé, énervé même par moment, et tout cela viendra des carrés qu'opéreront Mars, Mercure, puis Vénus sur Chiron dans votre cygne, qui vous enverront par moment bien trop d'énergie. Puis, avec leurs passages successifs en Capricorne, vous allez vous sentir plus serein, moins nerveux, et semblerait surtout parvenir enfin à canaliser vos émotions, et cela vous permettra de retrouver une certaine forme de sérénité. Voilà les amis pour cet horoscope de janvier 2024. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à le partager. On se retrouve bien sûr très vite pour d'autres horoscopes, d'autres produits ésotériques, des tirages, etc., et plein d'autres choses, et puisqu'il y aura beaucoup de nouveautés en 2024 sur Temporel, tant sur la chaîne YouTube que sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, mais aussi sur notre site internet. Pensez donc à vous abonner vraiment partout pour ne rien rater. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve donc très prochainement les amis.